Salutations les Watchers, c'est Azem et aujourd'hui dans cet épisode de Top Flop 5, il va falloir garder son sang-froid car on va parler de personnages particulièrement cruels et sadiques. Nous parlons donc de personnages qui ne sont pas forcément des antagonistes principaux mais qui ont un caractère et une attitude qui peuvent être écœurantes et qui donne envie de les voir brûler en enfer. C'est parti pour mon top 5 des personnages cruels de Final Fantasy. Numéro 5 Vosseri Vosseri est un antagoniste majeur de l'extension Shadowbringer de Final Fantasy XIV. Il apparaît durant la quasi-totalité de la 5.0 et même s'il n'est pas le méchant principal, il a tout de même une influence assez énorme sur le scénario. Vosseri est à la tête de la cité d'Ulmore et si en apparence tout le monde a l'air d'être heureux et de vivre dans le luxe et surtout en sécurité des purgateurs, la réalité est tout autre. Vosseri est un tyran ni plus ni moins. Il donne à manger à ceux qui vivent à l'extérieur de la cité ? Oui certes mais attendez d'apprendre la véritable nature de la nourriture. Il donne des opportunités à des artistes de vivre décemment ? Oui mais à la moindre erreur on vous balance du haut des remparts de la cité. Vosseri est cruel. Il ne s'intéresse à rien d'autre que lui-même. Il traite les autres comme des moins que rien, les manipule, les utilise comme des outils pour son propre intérêt. Il n'y a qu'à voir dans quelles conditions vivait l'oracle de la lumière avant l'arrivée de Sancred. Et le truc dingue avec Vosseri, c'est que tous les malheurs qu'il provoque, toutes les souffrances qu'il répand, il les trouve légitimes. Vosseri c'est un enfant capricieux qui exige de vous que vous fassiez ce qu'il veut. Et si vous ne le faites pas, vous en payez le prix sévèrement. L'attaque de Crystarium en est la preuve. Mais pour moi, l'un des actes les plus choquants de Vosseri arrive dès la première rencontre avec le personnage et qui définit tout de suite le genre de gars. C'est quand il demande à Kaichir d'ouvrir sa chair pour nourrir les purgateurs. Et cerise sur le gâteau, Vosseri se considère comme l'innocence incarnée. Bref, Vosseri est ignoble, cruel, sadique, écœurant. Et c'est pour tout ça que la cinquième place de ce classement lui est offerte. Numéro 4, Don Corneo. Don Corneo est un antagoniste secondaire de Final Fantasy 7 qui apparaît d'abord durant les évènements de Midgard, puis ensuite plus tard dans le jeu. Le personnage n'est pas forcément très important dans l'histoire de Final Fantasy 7. Mais je pense qu'il a tout de même marqué les esprits par sa personnalité vraiment dérangeante. Alors, j'introduis dans ce top un personnage qui pourrait, j'imagine, vous laisser dubitatif. Peut-on vraiment qualifier de cruel ou sadique Don Corneo ? De mon point de vue, oui, car le personnage est une représentation d'un certain type de violence. On parle quand même d'un homme qui invite des femmes dans son manoir pour des raisons horribles. Il choisit une candidate pour son plaisir personnel et laisse les autres à ses sous-fifres. C'est juste horrible d'imaginer une situation pareille et de penser à cette ignoble personne qui prend bien évidemment beaucoup de plaisir à commettre de telles exactions. Il a tout de l'attitude de quelqu'un de cruel. Mais ça, c'est ce que nous montre le jeu. Car ce qui peut également faire froid dans le dos, c'est ce que le jeu suggère sans jamais vraiment nous le montrer. Vous êtes-vous déjà demandé ce que devenaient les filles qui rentrent dans le manoir de Corneo ? Je pense que ce que montre le jeu n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je tiens à rappeler que dans sa chambre, il a un piège qui peut faire tomber des gens dans les égouts pour qu'ils se fassent dévorer par un monstre. Et puis, que dire de la présence d'un genre de chambre de torture dans le sous-sol du manoir ? Alors, convaincu que Don Corneo est un être vraiment cruel ? Moi, je trouve que oui. Et donc, je trouve qu'il mérite amplement sa quatrième place de ce classement. Numéro 3. Valence Van Varo Valence Van Varo est l'antagoniste principal de l'arc narratif de la complainte de Weirleet dans l'extension Shadow Ringer de Final Fantasy XIV. Il s'agit d'un arc narratif optionnel qui se poursuit tout au long de la 5.X et qui implique le développement d'armes extrêmement puissantes, par l'empire de Garlemald. De par son grade de Van, Valence est donc au sommet de la hiérarchie militaire considérée comme un général et possède donc un pouvoir décisionnaire très important. Il dirige d'une main de fer sa légion et c'est d'une façon cruelle qu'il se fait respecter. Sans surprise, il traite ses soldats comme des moins que rien sans valeur et n'hésite pas à sacrifier qui que ce soit pour accomplir ses objectifs. La phase de test de l'arme diamant est très représentatif du fait que la vie n'a pas de valeur pour lui. Sans compter que c'est un adepte de la torture et qu'il a complètement ruiné la vie des orphelins Aora en faisant d'eux des cobayes qui souffriront tous d'un destin tragique. Mais ce qui dérange énormément avec Valence, c'est cette omniprésence d'enfants autour de lui. Il a recueilli des enfants à Aora donc, mais il semble qu'il a répété cette opération plusieurs fois. Car bien que les enfants aient grandi, il y a encore et toujours des enfants autour de lui. Quand il fait son entraînement, il oblige les enfants à être présents dans la pièce et à le regarder, à lui donner son armure, bref à le servir comme des esclaves. Je vous ai parlé de torture un peu plus tôt, mais bien évidemment que Valence ne le fait pas lui-même. Il demande aux enfants de le faire et se délecte de la situation. Je préfère ne pas continuer et ne pas imaginer un seul instant ce que ce malade peut faire subir à ses enfants. C'est largement suffisant pour moi pour mettre Valence en troisième position de ce top. Numéro 2 Kefka Kefka est l'antagoniste principal de Final Fantasy 6 et je ne vais pas m'attarder dessus très longtemps, car tout le monde le connaît et tout le monde sait qu'il s'agit d'un des personnages les plus cruels, mauvais, cinglés de la saga. Alors oui, il n'est que deuxième, mais Kefka c'est quand même un peu le maître du chaos. Pas facile de revenir sur toutes les choses horribles qu'a fait Kefka. Même si dans le scénario de FF6 il y a un contexte de conflit, Kefka fait un peu trop de zèle quand il exécute ses ordres, mais surtout il y prend beaucoup trop de plaisir. La guerre, la mort, la cruauté, Kefka aime ça. C'est le gars qui va te tuer, lentement, cruellement, mais surtout qui va le faire en rigolant. Kefka attaque le royaume de Figaro, il rigole. Kefka empoisonne le royaume de Kefka, il rigole. Kefka torture les chimères pour les jeter dans une fosse, il rigole. Kefka est cruel, mais c'est un jeu pour lui. Kefka n'a pas de limite dans sa cruauté et son amusement n'en est que plus grand. Kefka veut voir le monde brûler, veut voir les gens mourir pour son plus grand plaisir. La domination du monde, très peu pour lui. C'est trop simple, pas assez flamboyant. Kefka, c'est le tueur de rêve, le tueur d'espoir. C'est l'un des antagonistes les plus marquants de la saga et je me sens un peu triste de ne pas pouvoir en dire davantage car Kefka, c'est tellement évident que c'est finalement celui qui nécessite le moins d'argumentation et de présentation. Kefka, c'est donc le numéro 2 de ce top. Numéro 1, Ojo. Ojo est un antagoniste de Final Fantasy VII mais j'avoue qu'il est assez difficile de définir sa place au sein des autres méchants du jeu. Ce n'est pas le méchant principal, mais en même temps, Ojo est clairement à l'origine de beaucoup de choses tout au long de la série de jeux Final Fantasy VII. Son histoire commence bien avant les événements de Final Fantasy VII et déjà à ce moment-là, on apprend que le personnage est un gros malade. Ojo tue sans la moindre hésitation les personnes qui lui barrent la route. Mais Ojo, contrairement à d'autres, ne s'arrête pas là, même après votre mort. En effet, Ojo est un scientifique. Certes, c'est un gros cliché du scientifique fou avec des idées tordues et des expériences qui vont au-delà de ce que la morale peut endurer. Mais Ojo est un cliché qui fonctionne parfaitement et il pousse le délire à son paroxysme. Car oui, Ojo va préserver votre corps et Dieu sait ce qu'il va en faire. Vous allez être disséqué minutieusement, analysé, cellule par cellule. Et je prie sincèrement pour que vous ne deveniez pas une créature dans ses labos. Mais Ojo ne se contente bien évidemment pas de faire des expériences sur des cadavres. Bien sûr que non, ce ne serait pas assez intéressant. Ojo, il plonge des gens dans des cuves de macos. Il injecte des cellules de Genova à des gens pour ses théories scientifiques. Il fait des expériences sur son bébé alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère et il essaie de faire des trucs chelous en faisant se rencontrer Aeris et Rouge XIII. Et bien évidemment, il prend énormément de plaisir à faire tout ça. Le plus dingue, c'est la scène de Final Fantasy VII Remake, dans laquelle Ojo parle à Aeris. Je ne le fais pas d'habitude, mais pour cette fois-ci, je vais vous laisser avec un extrait de cette scène. Elle est dingue. Elle représente clairement le personnage et le his sans le moindre problème à la tête de ce top 5 des personnages cruels de Final Fantasy. Tu penses ? Tu ne voudrais pas la revoir ? Mais quand je dis revoir, je veux parler de la voir à travers un microscope. Nous n'allions pas laisser pourrir la dépouille d'un spécimen aussi précieux comme tu peux t'en douter. Nous l'avons récupéré et soigneusement étudié sous tous les angles. Ses cheveux, sa peau, ses organes, le moindre fragment de chacun des os de son corps. Les anciens sont vraiment des êtres exceptionnels. Tu peux être fier des tiens. Et Val Knight est une véritable beauté jusque dans ses cellules.